Mesdames et Messieurs, très heureux d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection qui passe sur Canal Congo Télévisions Synopsis, ce magazine de votre rédaction. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de l'éducation. L'éducation qui est le socle même du développement de toute une nation. Par définition, l'éducation et l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales, physiques, le moyen et le résultat de cette activité de développement. L'éducation inclut en même temps des compétences et des éléments culturels caractéristiques du lien géographique et de la période historique. Quelle éducation pour la République démocratique du Congo ? Car la question mérite d'être posée, d'autant plus que malgré l'éducation initiée dans notre pays, rien ne va. Aucun développement, l'homme qui incarne cette éducation n'est pas du tout discipliné. A la question de savoir quelle éducation pour la République démocratique du Congo, notre invité va tenter de répondre. Il s'agit donc de M. Norbert Yamba Yamba. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux et plus président de la vision panafricaine. Bonsoir M. Norbert Yamba Yamba. Bonsoir M. Norbert Yamba Yamba d'Entreux-DG. Comment voyez-vous la problématique de l'éducation en République démocratique du Congo ? Merci, merci Kabea pour l'invitation. Vous savez, quand vous m'avez parlé, qu'on parlerait de l'éducation, moi j'ai dit, c'est assez complexe. Qu'est-ce que Kabea voudrait ? Que nous puissions véritablement parler ? Dès lors que l'éducation est devenue un concept très populaire, parce que personne ne fait quelque chose en dehors de l'éducation. Mais alors, malheureusement, malheureusement Kabea, en 1960, les Congos comptaient 13 diplômes universitaires. Et puis, les autres formations, certainement qu'on avait, des cadres qui, à l'époque, étaient très rares, dont les niveaux ne dépassaient pas 4 ans post-primères. Lorsque vous prenez, par exemple, quelqu'un comme Lumumba, il n'était pas au-delà des 2 ans post-primères. Mais quand vous comparez la situation en 1960, quand vous comparez l'engagement de ces gens de 1960, on a des chiffres assez clairs par rapport à ça. Les mêmes niveaux que le Canada, qui est devenu membre de G8, parmi les 8 puissances économiques du monde, les mêmes niveaux que la Corée du Sud, qui est devenu 11e puissance économique du monde, avec 1 300 milliards de dollars de produits intérieurs brides, contre 50 000 pour le Congo, avec le même niveau que l'Afrique du Sud, qui est devenu, parmi les 5 pays émergents, des pays nantis, mais qui se disent émergents, etc., la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde, et l'Afrique du Sud. C'est environ 400 milliards de dollars de produits intérieurs brides. Et donc le Congo était au même niveau que le Canada, au même niveau que la Corée du Sud, au même niveau, véritablement, que l'Afrique du Sud. Mais les gens se sont rendus compte qu'il y avait peu d'intellectuels, il y avait peu de personnes suffisamment instruites. Il faut accélérer la formation. Et c'est comme ça que, déjà, en décembre 1961, il y a eu une conférence d'Addis-Abiba qui a recommandé, n'est-ce pas, à tous les pays africains à l'époque, de rendre obligatoire et gratuit l'enseignement primaire. Et les gens se sont organisés, bien entendu, à créer le cycle primaire, le cycle secondaire, le cycle supérieur universitaire. On a produit, naturellement, des cadres au niveau secondaire, des cadres au niveau universitaire, etc. Ils sont des centaines de millions aujourd'hui. Oui. Et malheureusement, c'est comme si on n'a pas eu des hommes et des femmes qui ont été à l'école. Rien n'avance. Si, en 1960, nous avons eu la place d'être un pays en revenu intermédiaire, à l'extérieur du Canada, de la Corée, du Sud, de l'Afrique du Sud, aujourd'hui, nous n'avons pas des pieds sur terre. Tout ce qui était au même niveau que nous, en 1960, ont progressé. Et nous, nous avons réculé. Il est-il, qui a été réalisé par l'OPNI dans 2000, M. Kabea, a démontré que si le Congo voudrait revenir à la situation qu'il avait en 1960, il doit faire 75 ans, 75 ans. Ça veut dire, en fait, changer, parce qu'en 1950, j'ai déjà été intègre. En 1960, bien entendu, j'ai déjà travaillé avec conscience, avec intégrité, avec assidité, etc. Il y a eu un minimum de conscience, etc. Et les choses se sont dégradées. Et si on voudrait revenir à la situation de 1960, pour être un pays en revenu intermédiaire, il va falloir effectivement qu'on change les habitudes, qu'on change les comportements, qu'on change, n'est-ce pas, l'état d'esprit, etc. Et si on ne change pas cela, il est difficile que même dans deux ou trois siècles, que l'on puisse véritablement revenir à l'état de 1960. Donc, malgré la production, chaque année, de diplômes, au niveau primaire, au niveau secondaire, au niveau supérieur, au niveau universitaire, on compte des millions, des millions, des millions, des millions. Lorsque vous regardez, par exemple, le gouvernement de la République, en tout cas, la moyenne des niveaux des gens qui font partie véritablement, que ce soit au niveau national ou provincial, le minimum, c'est la licence. On est licencié, il y a trop de docteurs, il y a trop de gradués, il y a, il y a, il y a, il y a... Mais la situation n'avance pas. Mais qu'est-ce qui explique que la Corée du Sud, qui est au même niveau que nous, qui a été indépendante, toujours dans les années 60, puisse avancer, c'est que la Corée du Sud, certainement qui a été colonisée, a changé sa stratégie. Un enseignement qui a été donné, cet enseignement a été donné par les colonisateurs, cet enseignement a été conçu par les colonisateurs, les programmes conçus par les colonisateurs, les contenus conçus par les colonisateurs, les livres conçus par les colonisateurs. Et donc, nous avons consommé, or, les colonisateurs avaient piégé. Vous avez dit, et j'ai entendu quand vous disiez, que l'éducation rend une personne utile dans sa société, utile sur le plan culturel, utile sur le plan social, utile sur le plan économique, utile sur le plan politique. Alors, nous avions une culture, nous avions un certain nombre de valeurs, nous avions une civilisation, avant que les colonisateurs n'arrivent. Maintenant, on arrive en 1960, ils nous libèrent, ils disent que vous êtes libérés, mais nous ne sommes pas revenus à la situation où on était avant 1960. C'est ça, justement, le danger. Nous, nous avions notre propre civilisation, nous avons nos propres valeurs, nous étions en train d'avancer, nous avions des forgerants, nous avions des architectes, nous avions des médecins, qu'on appelle en tordé traditionnel, nous avions des conteurs, nous avions des physiciens, nous avions des mathématiciens. Mais lorsque le colonisateur est arrivé, parce qu'il avait l'intention de neutraliser notre génie, et donc le colonisateur nous a donné des enseignements qui ne correspondaient pas à nos réalités. Et donc, nous devenons finalement des hommes et des femmes qui ne font que mémoriser les enseignements, qui ne font que réciter le syllabisme, qui ne font que réciter, mais qui n'ont aucune capacité d'imaginer et de créer. Mais, M. Norbert, vous avez brossé à contrer et discrètement un certain nombre d'éléments qui paraissent y déterminer le malheur de notre éducation aujourd'hui. Mais, lorsque le roi des Belges voulait lancer son aventure coloniale au Congo, le discours était celui consistant en faire admettre que la civilisation supérieure devait être transposée vers les zones des ténèbres congolaises, attendait par là les zones sous-éduquées. Et c'est dans cette optique que les Congolais ont intériorisé l'évidence selon laquelle le passé est une grande préoccupation dans nos démarches politiques. Mais, à vous entendre parler, vous ne voyez pas que celle, l'éducation ne suffise pas, car il faudra, à côté de l'éducation, ajouter également des savoirs, car c'est les savoirs qui confèrent aujourd'hui la supériorité morale est nécessaire de veiller sur les lois et les institutions. Quel savoir qu'a Béat ? Certainement qu'ils ont prétendu d'avoir une civilisation qu'il fallait, j'allais dire, universaliser. C'est-à-dire, mais il n'y a pas une civilisation universelle. chacun de nous naît dans un espace. Cet espace a un patrimoine culturel. Cet espace a des particularités. Si la personne voudrait changer son espace, il doit être en mesure de maîtriser son espace. Il doit connaître ce que faisaient ses ancêtres, les différents héritages traditionnels. Ce sont ces héritages qui doivent être articulés dans les programmes scolaires. Mais l'Occida, il vient avec une thèse où celui qui détient la civilisation universelle, une civilisation idéale que tous les pays du monde doivent appliquer, c'est faux. Parce qu'Edgar Morin, je ne sais jamais de le répéter, qui est un juif français, juif d'origine, un savant contemporain qui venait de fêter ses cent ans. Il nous rassure qu'il n'y a pas une civilisation supérieure aux autres. Et il met en exergue le défi de la complexité. Et il agendre une théorie sur la théorie des vérités contraires. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, sur ces micros, vous, vous êtes africain, vous avez votre perception, vous avez une certaine vérité par rapport à ces micros. Moi, je suis occidental, j'ai aussi une autre perception. Moi, je ne peux pas, en tant qu'occidental, venir chez vous, vous dire, non, votre perception, elle est fausse. Il faut suivre notre perception qui est fondamentale occidentale. Et Edgar Morin dit que les différentes perceptions, les différentes valeurs ont une certaine utilité dans leur milieu. Encore que les enfants, les hommes, les femmes qui naissent dans cet espace doivent maîtriser ces valeurs-là. Et ces valeurs-là doivent constituer les différentes sciences qui peuvent aider à la transformation de ces milliers-là. Mais il faut une orientation de toutes ces valeurs. Bien entendu. Oui. On n'a pas l'orientation simplement parce que nous avons reçu, nous avons été victimes de la colonisation et cette colonisation a été précédée par trois entités. Il y a les églises, la religion, il y a la politique, il y a les opérateurs économiques. Ils sont venus pour neutraliser notre spiritualité, notre génie, notre manière de comprendre parce que quand vous arrivez dans nos villages, il y a des gens qui savent qui savent que tel arbre peut guérir tel, tel feuille, peut nourrir tel, mais peut avoir tel vitamine. Ils n'ont jamais été à l'école. C'est l'esprit de Dieu incarné dans le corps humain. Et quand ils viennent, tout ça, à travers les religions, pour nous maîtriser, nous neutraliser de manière qu'ils aient accès à nos ressources naturelles, ils ont dit tout, c'est la sorcellerie. Or, Dieu a donné à chaque peuple cet esprit-là. Oui. Et c'est cet esprit-là qui a la licidité. C'est cet esprit-là qui donne l'éclairage pour connaître son milieu de naturel. Dans ce milieu de naturel, on dit non, voilà, le palmier peut donner le vin de palme. qui avait dit à nos ancêtres que dans le palmier on dit avoir le vin de palme. Ils n'étaient pas des agronomes. Mais il y a eu un esprit de la création, des dieux, qui a été transmis, n'est-ce pas, aux hommes, à nos ancêtres bien entendu, et qui s'est transmis de génération en génération où les gens savent que tel mur ne peut pas se faire avec du sable et sel. Il faut mélanger avec tel, tel, tel produit. Ça, ce sont des choses qui ont été connues et que l'Occident a utilisées chez lui. Et l'Occident a expérimenté chez lui. Nous forgerons en nous. Mais ce sont des précurseurs qui auraient pu nous fabriquer des physiques, qui auraient pu nous fabriquer de machines, qui auraient pu nous fabriquer des machines, etc. Mais, l'Occident arrive, il dit, tout ce que vous faites, ce faux, c'est du satanisme, c'est diabolique. Entre temps, il est resté. Regardez, quand vous allez dans un village, vous trouvez des hommes et des femmes qui, il entre dans l'eau, il peut faire cinq heures, dix heures. l'Occident, profitant de cet esprit dédié, incarné dans certaines personnes, il a fabriqué des sous-marins. Il y a, vous avez même, il y a des hommes qui, dans des mers, des fleuves, etc., ils sont dans l'eau. Il a modernisé seulement ce qui Dieu a donné comme héritage. Ils ont modernisé et ils ont fabriqué des matériels. Ces matériels permettent aux gens d'entrer dans l'eau et faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent vendre, ils peuvent renfluer leurs caisses, ils peuvent augmenter l'argent et affecter dans les différents domaines qui permettent à la société d'avancer. Mais nous, quand quelqu'un vous dit que les topokés, par exemple, dans la province de la Tchopo, ont un liquide lorsqu'on applique ça, on inocule son dans les yèves et tout de suite, ils peuvent voir même à distance de 100 km, 200 km. Ça, c'est une puissance, une connaissance qui a été donnée par Dieu à nos ancêtres et qui on peut voir de loin. Et c'est ça que, sur base de cette connaissance, l'Occident a fabriqué des caméras. l'Occident fabrique des caméras, il vend des caméras, il rapporte de l'argent, il affecte dans les centres de santé, il affecte... Mais c'est Norbert il y a un moment. Mais nous, excusez, nous, on ne peut pas faire ça parce que l'Église va vous dire écoutez, c'est diabolique. C'est diabolique. L'Occident nous a amenés pour nous dominer, il a amené l'école. Regardez combien, et vous le dites, ce n'est pas pour rien que vous m'avez appelé, combien d'adiplômes nous avons. Kabea, le diplôme n'est pas l'éducation. Le diplôme, c'est un parchemin. L'éducation, c'est autre chose. C'est un monsieur qui est incapable de maîtriser son environnement, incapable de transformer la nature naturelle, incapable d'être au service. L'éducation, c'est la libération. L'éducation, c'est l'émancipation. Or, la plupart des non-diplômes, ils ne sont que des diplômés qu'on appelle des diplômés culturellement analfabètes, ce que nous avons toujours appelé avec vous des aboutifs fondationnels, qui n'ont aucune plus valide, qui n'ont aucune valeur ajoutée. Et nous, nous nous retrouvons dans une société où l'Église avait besoin des catéchistes, et ils ont mis les récoltes pour former les catéchistes. Écoutez, les opérateurs économiques avaient besoin des commis qui devraient travailler avec eux pour faire le calcul des produits généraux. Et puis, l'administration avait besoin des commis dans l'administration, etc. Et donc, ces trois entités ont travaillé dans l'essence de satisfaire leurs besoins. Ce n'est pas dans l'essence d'aider à avoir des hommes et des femmes qui sont capables de transformer leur pays. Mais c'est normal, vous avez dit que l'éducation est l'un des investissements les plus importants qu'un pays puisse faire pour son avenir. Deux points. Parce que la question que l'on peut se poser c'est de savoir quel modèle d'éducation pour la République démocratique du Congo en particulier et l'Afrique en général. De l'autre côté, je me souviens d'un discours d'Étienne Tisekedi de Résumémoire lorsqu'il était recteur à l'École nationale d'administration l'INDA. Là, je parle maintenant de diplômes. Il a dit que le diplôme qu'on vous octroie c'est une simple formalité. « L'homme n'est bête et il restera. » C'est en fait l'effort de tout un chacun qui permettra à vous des nouveaux diplômés d'avoir une connaissance accrue par rapport à ce que nous nous avons enseigné. Vous ne verrez pas que s'il faut tenir compte de ses discours prononcés par Étienne Tisekedi quelque part l'homme n'est bête et il restera. Étienne, c'était un grand juriste mais qui était spécialisé en droit coutumier et qui dit coutumier dit la culture et lui pensait et il ne pouvait pas imaginer qu'il y a quelqu'un qui puisse être déclaré diplômé sans qu'il aille la maîtrise de sa culture parce que tout ce que nous faisons repose sur la culture qui était un ensemble d'acquisition de notre société et il dit l'éducation certes on est bête mais l'éducation te permet de transformer votre esprit de vous donner la capacité de maîtriser naturellement ce qui existe dans votre milieu et de s'engager pour transformer ça. Mais voilà pourquoi je me dis quel modèle de l'éducation tout ça c'est évident et c'est comme ça que vous voyez au début des années 60 beaucoup de gens n'en avaient pas fait des études des langues études oui je vous ai dit des patrices les patrices de Lumumba oui mais qu'est-ce qui explique qu'est-ce qui explique il faut il faut écouter Lumumba vous pouvez faire des fois l'université mais il restera toujours au sommet il restera toujours dessus et il est étudié à travers le monde ça s'appelle des esprits supérieurs ça s'appelle des esprits l'esprit dédié incarné dans le corps humain ils étaient ils avaient un autre un autre modèle d'éducation les Tisekedi qui vous voyez là on ne peut pas être un homme éduqué et puis finalement ne pas libérer sa société non seulement on a la connaissance et la maîtrise de sa société mais on s'engage pour transformer sa société or le diplôme que nous avons aujourd'hui c'est pas pour transformer la société on est préoccupé naturellement de la transformation mais on est préoccupé de son positionnement on veut savoir qu'est-ce que je peux devenir dans la société est-ce que j'aurai tel poste est-ce que est-ce que est-ce que mais on ne peut pas savoir s'il y a autant d'enfants qui ne vont pas à l'école et que nous avons moins de moyens qu'est-ce que nous faisons comment les ancêtres s'y prennent quels sont les différents héritages traditionnels par rapport à ça pour qu'une position modernise ça ça c'est pas les diplômes d'aujourd'hui raison pour laquelle les quelques rares cadres qui ont été à l'école dans les années 60 ces cadres étaient très engagés ils étaient très 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 déterminés dans l'émancipation de la société et c'est comme ça que vous avez vu qu'ils se sont battus pour avoir l'indépendance et les quelques rares des hommes comme Lumumba par exemple il avait sa femme il avait ses enfants il était trop petit lui-même il était au frère de l'âge 35 ans mais il s'engage pour la transformation de la république il était tellement intègre qu'il a même refusé de l'argent de corruption vous savez le gouvernement belge avait réservé un budget de 7 millions d'euros parce qu'on fait les calculs aujourd'hui pour corrompre les Congolais la personne qui était la mise indiquée pour recevoir beaucoup d'argent c'était Lumumba mais il a refusé il n'avait que 35 ans quand vous allez par exemple dans des pays comme Guinée qu'on a créé avec ses couturés il n'a jamais été à l'université ses coûts il avait un niveau pas plus de 4 ans post-primaire mais il avait un engagement une détermination une compétence une connaissance de son milieu et il est resté égal à lui-même devant le général de Gaulle dire que c'est mieux de vivre dans la pauvreté que dans l'indignité avec la colonisation des gens comme Moudi Mokeïda au Mali c'était un enseignant mais qui avait une vision panafricaine de la chose je ne veux pas citer un kwamen kouman qui est devenu vraiment le patriage de l'unité politique africaine etc. je m'arrête là ils se sont bâtis ils ont même recherché des modèles des paradigmes fondamentalement africains pour développer nos pays malheureusement ceux qui ont amené la colonisation ont bloqué les processus et comme nous avons tantôt on veut imiter l'Occident encore que les livres sont fabriqués chez eux les contenus fabriqués chez eux nous avons des ministères soit d'enseignement primaire secondaire soit d'enseignement supérieur universitaire etc. mais il n'y a pas une opportunité qui est donnée justement pour qu'on puisse réfléchir quel type d'enseignement faut-il donner à nos enfants de l'éco-primaire de l'éco-sécondaire de l'université si cet enfant qui suit l'éco-primaire termine ses 6 ans si dans l'hypothèse il ne va pas à l'université qu'est-ce qu'il doit faire va-t-il disparaître est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'il puisse auto-assister au regard de la formation tout cela s'est réfléchi et il faut interroger comment nos ancêtres ont survécu ils n'étaient même pas à l'école mais ils ont été responsables mais ce n'est pas rien vous ne voyez pas qu'il n'essaie à rien de dénigrer nos diplômés parce que la plus belle femme du monde ne peut donner qu'est-ce qu'elle a mais vous ne voyez pas qu'aujourd'hui il appartient maintenant aux jeunes générations et aux élites de prendre un autre aspect du problème remettre en question certaines données de notre tradition en fait de donner à notre avenir d'autre perspective oui mais c'est justement la réflexion il ne s'agit pas de dénigrement nous tous nous sortons de cette école une école qui forme des perroquins tu vois on est entre des récités des répétiteurs des récitateurs nous faisons les récitales des cahiers nous n'avons pas la capacité le génie qui permet d'inventer n'est-ce qu'une aiguille 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 mais ce sont nos ancêtres pourquoi on n'a pas modernisé ça donc notre école pas pour dénigrer c'est pour dire que lorsqu'on est dans une logique des répétitions et si vous avez terminé à répéter donc vous ne pouvez plus faire autre chose les dispositifs cognitifs sont bloqués parce qu'effectivement vous êtes dans le logiciel des autres vous n'êtes pas ce que vous deviez être mais vous êtes ce que les autres voudraient que vous soyez entre temps ils ont mis des pièges écoutez personne vous êtes en Europe aux Etats-Unis etc personne ne peut vous amener dans des écoles stratégiques ah non parce qu'ils sont là-bas qu'est-ce qu'ils font ils ont trois composantes dans la formation d'un homme il y a la composante théorique c'est-à-dire des pensées des grands auteurs etc mais qui ont réfléchi dans leur environnement ont réfléchi dans leur environnement mais vous avez la composante pratique c'est-à-dire les travaux pratiques au regard de ces connaissances théoriques mais vous avez également la composante spirituelle l'initiation à la spiritualité la connexion à la métaphysique dans des universités comme à Vard vous avez des hommes qui entrent certainement que vous avez la possibilité d'avoir la théorie d'avoir mais il arrive un moment où on procède dans l'initiation nous ici notre spiritualité était considérée comme diabolique et satanique au point où vous faites seulement la théorie et la pratique or c'est la spiritualité la spiritualité c'est l'esprit et cet esprit de lucidité c'est l'esprit de Dieu incarné dans le corps humain excusez excusez Kabiya c'est l'esprit de Dieu incarné dans le corps humain c'est-à-dire que tu es capable d'utiliser l'esprit de Dieu pour créer comme Dieu a créé le monde c'est comme ça qu'on crée des avions là ça devient compliqué non c'est pas compliqué mais c'est ce génie là qui demande qu'il y ait une passerelle entre la physique et la métaphysique le visible et l'invisible parce qu'en réalité Kabiya nos ancêtres ne sont pas morts en dehors de la mort ici c'est la continuité il y a un village des ancêtres certainement il y a des ancêtres méritants vous connaissez l'endroit mais écoutez il faut être en connexion pour connaître véritablement ce qui s'est passé ailleurs parce qu'on vous communique c'est comme ça que vous voyez Kabiya des gens des hommes et des femmes qui arrivent les modalités pour être en connexion mais voilà il faut d'abord restaurer notre spiritualité au travers la reconnaissance de nos ancêtres et identifier les quelques rares personnes qui connaissent le secret mais nous parlons de l'éducation vous ne voyez pas que la seule méthode pourrait être peut-être celle de promouvoir ne fiche que l'esprit des recherches et des gènes promouvoir la recherche scientifique à tous les domaines habituer nos populations à une certaine rigueur de pensée et des vies voilà le rôle des gouvernants mais lorsque vous proposez en lieu et place l'initiation vous vous souvenez que quelque part cela ne sera pas la bienvenue KBA vous avez raison de faire la recherche faites attention vous risquez d'avoir des chercheurs sans les trouver et nous avons trop de chercheurs aujourd'hui des millions aller dans l'université ils font la copiologie ils font des publications des positionnements des promotions mais ils n'ont pas les génies pour créer et KBA observe dans beaucoup d'universités à travers donc il faut créer il faut il faut la spiritualité il faut la spiritualité tu vois KBA oui regardez j'ai toujours pris un exemple banal notre ami Edingwe Moutonangende oui tu vois ce qu'il fait sur les terrains de jeu il est avec son adversaire il est fait tomber il fait l'opération il sort des intestins et à un moment donné il a gagné il remet les intestins et il cicatrise la plaie sur place et sur place mais c'est une technologie c'est une connaissance qui peut être apprise par nos médecins une technologie tentée de la sorcellerie mais voilà la sorcellerie c'est une notion de de idéologiser c'est à dire ceux qui ont écrit la Bible qui sont les enfants d'Abraham et qui sont venus chez nous et qui voulaient naturellement étendre leur empire et qui voulaient nous prendre qui nous ont pris véritablement comme des esclaves et pour nous maintenir à l'état d'esclavage on nous fait on nous donne des termes des notions qui visiblement nous neutralisent et donnent le lien entre l'enfer et la sorcellerie regardez Kabea vous savez qu'aux Etats-Unis il y a ce qu'on appelle les mentalistes il est sur place aux Etats-Unis mais il nous voit ici il suffit seulement qu'il se concentre en histoire c'est la science ah non Kabea nous en avons ici il y a l'épreuve Kambayi Boatcha qui est un historien des mentalités en fait non c'est pas ça il est historien des mentalités il étudie la mentalité mais il s'éguerfe sur les idées des autres parce que non non mais bien entendu les professeurs Boatcha écrit je le salue là où il est il connait ma position par rapport à ça il écrit c'est notre vieux c'est un patriar c'est un grand intellectuel à la manière de ce que l'oskida aurait souhaité que nous soyons mais le professeur Boatcha aurait mieux fait et heureusement il écrit j'ai vu tout un livre sur la culture luba c'est déjà un bon bonissement c'est genre d'histoire luba dimonaïs bien entendu et donc ça un prof il croit à notre culture le professeur Boatcha c'est un panafricaniste parce qu'il croit aux solutions africaines c'est une évolution positive c'est un peu comme moi aujourd'hui donc il est là mais écoutez si le prof Boatcha croit aux solutions africaines combien de personnes regardez vous êtes la moyenne d'un diplôme le plus respectable dans notre pays mais vous considérez une connaissance comme une sorcellerie or vous oubliez qu'il y a deux types de sorcellerie il y a la sorcellerie positive qui donne le génie la capacité que Dieu a donné aux gens de comprendre ce que les autres ne peuvent pas comprendre je suis en Côte d'Ivoire et je vois quelqu'un prendre sa natte en ciel ouvert en pleine journée et il fait une incartation il monte comme un hélicoptère sa femme et ses enfants fouillent tout le monde fouillent mais au lieu que nous ayons des anthropologues au lieu que nous avons des chercheurs qui discutent dès lors qu'ils montrent déjà la technologie où on peut voler décoller sans carburant mais on fabriquerait un hélicoptère sans carburant mais personne ne pose la question moi-même et je tiens à le répéter je suis allé j'ai pris la route de Kisangani vers Louboutou Louboutou vers Oualikane mais j'arrive au point Osio j'ai trouvé quelqu'un qui faisait les interventions chirurgicales avec son petit pouteau il peut faire 200-300 personnes par jour je suis resté pendant deux jours pour observer les choses et quand il fait l'intervention aujourd'hui il cicatrise le même jour le matin ou le soir vous rentrez je suis revenu à Kisangani à l'université j'ai fait la conférence et j'ai dit mais écoutez est-ce qu'on ne peut pas aller vérifier ça cette technologie-là les pharmaciens les médecins tous me disent monsieur en bas c'est de la sorcellerie ce sont des aventuriers etc vous considérez quelqu'un d'aventurier un aventurier pour avoir utilisé une connaissance lorsque vous allez dans un scanner de blanc vous voyez ce que ça donne en termes de résultats lorsque vous avez vous êtes devant l'échographie on voit l'intérieur c'est pas la sorcellerie mais c'est ce génie-là qu'ils utilisent et ils ont compris que pour avoir nos matières premières pour avoir nos ressources naturelles si nous nous avons la capacité de maîtriser notre environnement nous avons la puissance de nos ancêtres à ce moment-là ils n'auront plus accès naturellement à nos richesses et c'est comme ça qu'ils ont diabolisé ça avec la notion de sorcellerie avec la notion d'enfer or ce sont des notions qui ont été mises en dessin dans la Bible qui du reste est un livre qui a été écrit bien entendu à 325 lors de Constaté-les-Grand certainement qui reprend un certain nombre de valeurs occidentales et qui lesquelles valeurs ont permis à l'Occident naturellement de pouvoir avancer mais nous excusez nous nous avons notre Bible qui s'appelle la Mahat qui sont de valeurs universelles pour lesquelles on nous a rien dit autour de ça ça s'appelle 42 lois comme vous voyez les lois dans la Bible nous avons dans la Mahat 42 lois qu'on ne connait pas quand je vous parle de la Mahat c'est difficile nos intellectuels ne connaissent pas ça on aurait pu commencer à partir des copines mais qu'on apprenne nos enfants ces lois-là ne volez pas certainement que ça se trouve dans la Bible ne jalousez pas c'est un des principes qui aujourd'hui sont articulés dans le développement personnel c'est comme ça que vous voyez chez les occidentaux pour être poussants même les orientaux parce que la Chine aujourd'hui et même quand vous êtes en Inde on ne parle que de leurs ancêtres et pendant ce temps on pouvait vous allez réveiller par exemple à Chine il y a une philosophie le confucianisme ou le taoïsme au Japon c'est le chitoïsme chez les occidentaux vous avez la pharmationnerie toujours en Asie toujours le Maïkari l'Elios Kleb le Tempelier Prima Kouria Prima Kouria Rose Croix ce sont des entités spirituelles ces entités spirituelles la plupart des savants vérifiés aux Etats-Unis sont des savants qui sont entraînés dans les écoles ésotériques dans les cercles mystiques qui ont une ascendance sur la physique et qui ont un contact direct avec la métaphysique nous avons quand même non compatriotes comme Kovu Gomez qui est un béninois presque un savant des gens comme Bob Hassan qui est un camérounais savant les patriotes chobengas qui au fil ici à Brazzaville etc ils sont nombrés Yamba Yamba Shoko Congo je crois à ça ça c'est évident le professeur Bilolo qui est un congolain aussi etc Nous croyons que maintenant plus que jamais, nous devons créer nos écoles ésotériques africaines. De la même manière qu'ils ont la pharmaçonnerie, nous pouvons aussi avoir nos écoles. Vous êtes chez les Barregas, à Chabunda, ils ont écrit Murekite. C'est une école ésotérique qu'il faut organiser, moderniser, théoriser, moderniser. Pour que nous soyons capables, vous avez l'université de Kinkasa, trop de diplômés, mais vous n'avez aucun savant. Quand vous regardez sur la place publique, il n'y a pas d'idées éclairées. Le savant Malou existait. Oui, Malou Akalinga, mais on ne l'apprend pas. On ne l'avait pas interviewé pour savoir quel était son secret, quel était le secret de sa puissance. Et Malou était presque formé à l'occidentale. Il était dans la loge occidentale. C'est comme ça que vous voyez, le nucléaire n'a pas avancé chez nous. Parce que l'avancée de la nucléaire dépendait naturellement de la formule occidentale. Monsieur le Président. Excusez-moi, de la formule occidentale. Nous voulons aujourd'hui, avec les panafricanistes, on a l'iranium. Qu'est-ce que nos ancêtres faisaient avec l'iranium ? Comment ils l'ont maîtrisé ? Quel type d'héritage nous avons ? Et si vous êtes géologue, nous faisons quoi pour qu'on puisse justement découvrir d'autres vertis de l'iranium, de manière que nous puissions mettre ça dans les airs et populariser cela ? Mais en citant tous ces sectes, franc-maçon, rose-roi, vous ne voulez pas que vous en brillez les Africains avec les événements dits dedans et dits dehors ? Pourquoi ? Parce que les consuls des lycées ont vécu en 350, comme vous l'avez dit, 25, plutôt, avec Constantin Lécran, où les grands prêtres du monde s'y sont réunis pour établir des dogmes, des cris d'eau et des hérisés à la parole. Mais vous l'avez accepté quand même. Mais aujourd'hui, vous voulez que le même peuple, dans la spiritualité, puisse réjeter toutes ces pratiques qui ont été initiées dans les consuls des lycées ? Vous ne voyez pas que c'est une aberration ou une contradiction ? Les consuls des lycées, Constantin Lécran, c'est un Romain. Dieu leur a donné leur intelligence, Dieu leur a donné un esprit, ils ont leur spiritualité, et qui devraient servir pour leur pays, leur environnement, pour les Européens. Ils ont monté naturellement des écoles ésotériques, ils ont monté des écoles spirituelles, qui les aident naturellement. A bien maîtrisé leur environnement, et à transformer cet environnement dans les sens de répondre aux préoccupations de l'ère consicroïenne. Mais lorsqu'ils ont vu des vertis, de ce qu'ils ont réussi comme opportunité spirituelle, ils ont pris le goût de pouvoir conquérir le monde. Et le monde le plus fertile, c'est donc l'Afrique, qui est aujourd'hui devenu le continent problématique par excellence, Et comme les Africains avaient leur capacité, ils ont été fatigués avec les différentes agressions, malgré qu'ils étaient une puissance, et donc, les envoyés, de constater les grands, se sont propagés à travers le monde. Vous savez, mais ils ont même tenté en Chine. Les prêtres avaient, par exemple, ce qu'on appelle le verre de riz. Il y avait trop de disettes et de misères en Chine, à l'époque. Donc, et pour te faire baptiser, si vous acceptez, on te donne le verre de riz. Parce que les gens avaient fait. Et si tu refuses, on ne te donne pas le verre de riz. On appelait ça des chrétiens des riz. Vous voyez, ils ont tenté un peu presque partout, mais il y a une résistance en Inde. Il y a une résistance au Japon. Il y a une résistance en Chine. Quand vous allez, par exemple, en Chine, ils ont l'air lois qui ont été écrites par leurs ancêtres, au travers conficieux, au travers taonisme. Vous voyez, quand vous êtes en Inde, vous pouvez passer des semaines, vous n'entendez même pas l'anglais dans leur télévision. Ils sont en train de parler et ils sont tout le temps en train d'honorer leurs ancêtres. Parce qu'ils construisent la connexion. Hier, moi j'étais en 2006, n'est-ce pas en Inde, en Idélie, mais j'ai trouvé la pauvreté la plus abdiente. Je n'irai pas en 2012, j'ai trouvé que voilà, les choses ont tellement évolué. Aujourd'hui, l'Inde a même disponibilisé dans son budget 5 millions de dollars pour coopérer avec les Africains. Aujourd'hui, l'université indienne a une médecine indienne. Tout est indien. Tout est indien. Nous aussi, nos ancêtres avaient des architectes, ceux qui construisaient des maisons. Pourquoi nous devons simplement imiter l'Occident pour construire une maison ? Mais nos ancêtres qui vivaient dans le village, l'Occident n'était pas encore là. Quel était l'étude de maison ? Le plus important, c'est de se dire, qu'est-ce qui a été fait par nos ancêtres ? Comment nous pouvons moderniser cela ? Quand vous êtes en Corée, vous êtes en Chine, vous allez voir les modèles de leurs maisons, ça est lié à leurs ancêtres, mais ils ont modernisé. Mais c'est d'envers, il y a même. Il faut parler trop de la spiritualité, de la politique également. Maintenant, on parle de l'éducation. Mais le comble, c'est quoi ? C'est du fait que la plupart des gens qui ont fait des analyses sur les problèmes inhérents de la débâcle congolaise, se sont limités à une seule sphère étatique, en dénonçant l'État, plutôt, en parlant de la politique, en mal même, de l'économie, du social. Or, ils oublient que les spécificités culturelles restent aujourd'hui les véritables présenteurs entre l'État et la société. Tout à fait, Kabea. Et c'est ça, justement, notre combat. Un arbre, Futulembaoba, sans racines, nous tombons. Nous sommes tombés parce que nous n'avons pas de racines. Nous n'avons pas de spécificités. Nous n'avons pas de particularités. Nous sommes ce que les autres voudraient que nous soyons. Mais nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Et c'est comme ça que nous sommes des éléments de substitution. Nous sommes désintégrés, nous sommes désarticulés. Nous n'avons aucune capacité de construire notre autonomie pour assumer notre leadership et de porter une torche qui éclaire l'avenir. Rien du tout. Et ça, ça devrait être la préoccupation des dirigeants de la République, d'organiser des rencontres, d'associer nos chefs coutumiers. Parce qu'ils sont encore très forts. Moi, j'ai vu, il y a une dame, j'ai vu dans les réseaux sociaux, il y a une dame qui a été tuée par son chauffeur, qui est enterrée à Selimbao. Et heureusement, on a pris même sa voiture, on a le ventre, ça, dans le Bakungo. Ils sont allés chez un spiritualiste pour qu'il puisse libérer ça. Mais quand ils partaient, ils ont vu qu'il y avait une dame, un esprit de cette dame, était dans la voiture. Et quand, les gars, il a vu ça, il a vu une femme liée, saignant, etc. Comment il est arrivé ? Comment il est arrivé là ? Et il a dit, non, rentrant avec cette voiture, cet esprit-là, qu'Étienne a donné à notre environnement, pour que nous puissions connaître même des choses que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu, c'est cet esprit-là que nous avons perdu, qui a été considéré par ce qui sont venus, par des religions importées dites et révélées, comme étant la sorcellerie. Et vous l'avez dit. Même quand nous sommes entrés véritablement décausés avec nous-là, les gens, quand ils vont suivre ça, ils vont dire, non, il est dans la magie. Ou non, parce qu'il y a la magie. Un prof me disait, c'est le professeur Ingens, il est à l'université d'Avance, il dit, Norbert, il n'y a pas de magie, il y a la connaissance. Regardez, c'est ce qui est donc fait, que vous avez considéré comme magie. Mais il connaît comment il fait. Le problème pour nous, c'est qu'on nous a dit que quand on vous propose la question-là, c'est la magie. Non, 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 il ne faut même pas poser la question. Mais on peut avoir des hommes et des femmes qui peuvent être préparés pour parler avec Edwin, pour qu'ils donnent, n'est-ce pas, le modus vivant dit, n'est-ce pas, des éléments, des ingrédients qui entrent à l'une compte de cette connaissance. Raison pour laquelle Tchèque Antalope disait, si vous voulez l'autonomie, si vous voulez la libération, si vous voulez l'émancipation, armez-vous des chers en ces jeunes africains. Armez-vous des sciences jusqu'aux dents. Armez-vous des sciences, parce que ce sont les sciences qui libèrent. Et la spiritualité, ce sont des sciences. La spiritualité, ce n'est pas la religion. La religion est une organisation humaine. Elle est même idéologisée. Donc, nous avons intérêt aujourd'hui, sincèrement, M. Kabea, que nous soyons en mesure de revoir notre école, notre système d'éducation. Nous aurons connu une éducation traditionnelle, où un enfant naît dans un village, on l'initie naturellement à connaître son milieu, les noms des arbres, les noms des animaux, etc. On lui montre comment on peut attraper les animaux sauvages, comment on peut cultiver, etc. Lorsqu'il va, il grandit à 14 ans, etc. On commence à lui faire réfléchir. Qu'est-ce qui explique que cet arbre peut donner ceci, et l'autre ne peut pas donner ? Il grandit dans son environnement. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il peut devenir un forgeron, lorsqu'il choisit de devenir un forgeron pour fabriquer les marmites, pour fabriquer ne sais pas quoi, etc. Les machettes. Cette éducation-là doit être capitalisée sous forme des héritages que nous pouvons consigner dans nos programmes. On ne peut pas comprendre que nous ayons un programme où on étudie des Bismarck, on étudie des Général de Gaulle, on étudie, je ne sais pas, Giscard, Mitterrand et compagnie, etc. Mais on ne peut pas étudier Patrice Loumba, on ne peut pas étudier Laurent Kabila, on ne peut pas étudier tout ce qu'il dit, on ne peut pas étudier Kimbangu, Kimbang Vidal, les Paddy, les Massamboukini, etc. Mais, 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 c'est normal, on sait qui concerne les Congos aujourd'hui. Vous ne voyez pas que les idées dynamiques ne doivent pas seulement réfléter les choses de l'originalité. On ne doit pas seulement s'abstenir à développer la culture, à développer la spiritualité congolaise, il faut également, M. Norbert, Yamba, Yamba, prendre aussi ces deux autres pour le développement de la République démocratique du Congo. J'ai eu une discussion avec un professeur, le professeur Ange Mabiala, je vous salue là où vous êtes, etc., qui m'est parlé de la loi des contingences. C'est-à-dire quelque chose qui peut être un terme exogène, on peut l'endogéniser. Oui. Je suis d'accord avec ça. Mais faites attention. Lorsqu'on endogénise, il faut que ça trouve la fondation. Et nous considérons ça comme un greffant culturel. Mais le greffant culturel ne s'acquire pas par substitution. Tout ce que nous apprenons vient de l'extérieur. Nous avons prévu quoi ? Quel est l'effort que nous faisons dans nos programmes ? Même notre langue. L'Occident s'est organisé pour que nous puissions vraiment parler leur langue. Or, la langue, c'est la transmission de l'identité d'un peuple. Nous ne pouvons pas parler, nous avons honte même dans nos familles de parler nos langues. Quand vous voyez le diable parler en dialecte en foudre-route, vous le prenez pour des villageurs, vous le prenez pour des hommes inutiles. Quand on dit que telle ou telle famille est civilisée, il faut qu'on parle naturellement la langue française, si on est francophone, la langue anglaise ou la langue portugaise, etc. Quand vous êtes à l'école, il y a un chef de classe qui prend le bavard en France pour n'avoir pas parlé telle ou telle langue étrangère. Et donc, on a tout fait pour nous éloigner de notre culture. On a tout fait pour que nous puissions nous rejeter. C'est comme ça que vous voyez la liste noire, les marchés noirs, l'expression noire, le mariage noir, tout ce qui est noir doit être rejeté. Et nous avons même refusé notre propre peau pour imiter les blancs. Et donc, nous sommes incapables. Lorsqu'il y a Ebola, au lieu d'interroger notre superbe végétation... Vous avez une minute pour conclure. ... pour interroger notre superbe végétation. Oui. Parce qu'en fait, la tendance, même pour une erreur, c'est quoi ce que... Il faut une école qui fonctionne comme une recherche-action. Ça veut dire que les théories ne peuvent pas s'éloigner des travaux pratiques. Il faut que dans nos écoles, que ce soit en primaire, que ce soit en cinquantaine ou à l'université, qu'on ait la pratique et la théorie, mais aussi la dimension initiatique qui donne l'esprit, un esprit d'éclairage pour renforcer véritablement cette théorie-là. Donc, aujourd'hui, sincèrement, on a la responsabilité d'apporter des réformes. Nyererelle avait tenté dans les années 60, mais il a été buté un problème des moyens. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les banques régionales qui devraient, n'est-ce pas, l'aider, lui ont posé des conditionnalités pour qu'il refuse, naturellement, la dynamique qui a été mise en place. Lui a refusé de contredire la vision qui était la sienne, celle des développements de gènes, et finalement, il a démissionné. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Nyererelle avait démissionné ? Pour terminer, M. Norbert et Abayambar, vous parlez des réformes. Il faut un changement opéré. Aujourd'hui, les chefs de l'État voulaient l'effectivité de la gratuité d'enseignement de base. Nous voyons la manière dont cette gratuité est combattue de part et d'autre. Quelle alternative pour une bonne éducation en République démocratique ? Première chose, il faut féliciter le chef de l'État qui a actionné, naturellement, l'article 43, pour donner la gratuité de l'enseignement. C'était d'ailleurs une recommandation du colloque de l'Isabéba de 1961, qui avait demandé l'obligation, n'est-ce pas, et la gratuité au niveau de l'enseignement primaire des enfants africains. Chaque État pouvait, nous, c'est maintenant qu'on applique ça. Oui, on a appliqué la gratuité. L'année passée, c'était 4 millions d'enfants. Aujourd'hui, on est allé au-delà. On est allé au-delà. Mais, écoutez, pour former qui ? Quand un enfant termine les codes primaires, il est incapable de faire quoi de ce soir ? Il faut donc qu'il y ait une réforme qui change les contenus d'enseignement, qui donne la possibilité à cet enfant, même s'il ne termine pas les codes primaires, il soit à mesure d'avoir des pieds sur terre, d'avoir sa fondation, et de travailler dans le sens de participer à la transformation de ce milieu. Et donc, ça reste un grand défi pour que des grandes réformes interviennent. Vous savez, généralement, chez nous, lorsqu'on proclame les examens d'État, on ne sait pas, au moins des GIE, ou à nous, etc., on dit non. Quel ministre, il est performant ? Il est performant en quoi ? Il est performant en quoi ? Nous avons des diplômés, mais des diplômés sans plus-valier, sans valeur ajoutée. Tout ce que nous avons, combien de diplômés nous avons ? J'ai toujours entendu. J'ai toujours entendu. Mais non ! Il n'a pas été... Tel n'a pas étudié. Arrêtez-lui ! Tous, nous sommes des aboutifs fonds nationaux. Nous ne connaissons rien. La preuve, c'est qu'il est récablé. Vous êtes ici. De la même manière qu'on peut observer même d'autres institutions. Tous, à l'université, il y a même des docteurs d'université, incapables d'apporter une innovation. Vous fonctionnez la même chose. Même les partis politiques copient les mêmes statuts. Les statuts des partis politiques occidentaux qui ne relèvent pas de notre culture. Nous devons même créer une autre forme de démocratie qu'on devait inventer ici, à travers nos politiques, à travers nos politologues, à travers nos GIE, etc. C'est votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est qu'il n'y a pas de société qui puisse s'avancer sans éducation. Et l'éducation est un investissement progressif. Le développement, encore que le développement, c'est un concept à discuter, parce qu'il est orienté par rapport au schéma que les autres chers ont donné. où on a un autre contenu, le bonheur ou le bien-être d'un peuple, c'est le résultat d'une congruence de sa spiritualité, dosée dans son éducation et renforcée par sa situation politique. Si l'éducation est là, il va enseigner quel type de politique faut-il utiliser, comment construire une dynamique du génie qui provient de la spiritualité pour que cette interaction permette aux uns et aux autres de s'asseoir dans leur pays, de générer de nouvelles alternatives pour leur pays et d'aider à ce qu'il y ait de développement. Mais quand on ne se pose pas ces questions, on va continuer à former, à fabriquer un cascade de chômeurs de luxe qui sont des diplômés que nous voyons aujourd'hui. Et ces diplômés ne serviront rien. Et en restant pendant des millénaires, on ne va pas changer. Très bien, M. Norbert Yambayambar. Je crois qu'au cours de cette émission, nous avions abordé la question de l'éducation avec mon invité. Et vous avez certainement compris que l'éducation est un droit essentiel qui permet bien évidemment à chacun de recevoir une instruction et de s'épanouir. L'éducation est plus qu'une instruction. C'est au-delà d'une instruction. C'est l'homme holistique. C'est parce que nous mettons un terme à cette émission. Allez-y comprendre que les bonnes choses ne dirent pas du temps. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité. Mais d'ici là, pas encore.